bonsoir merci à Olivier Champaud pour cette invitation et d'être ici au CCS et aujourd'hui la particularité et on va vous présenter des projets que très peu de gens ont vu c'est aussi le titre Unrealized Project mais on va commencer avec une toute petite intro de notre atelier nous sommes un atelier de conception graphique et typographique et nous travaillons sur plusieurs domaines ce qui est la signalétique l'identité visuelle la création de typos des affiches des scénographies des pochettes de disques des pictogrammes de nouveaux médias des revues des livres bien sûr et on aime bien faire ce qu'on peut faire avec le graphisme et avec la conception alors ça c'est un peu l'équipe vous voyez on est une petite équipe on est ensemble avec Agathe Temé avec Jimmy Le Gnecq et Maxime Marois qui est pour l'instant en stage et même avec cette petite taille on essaie d'être pluridisciplinaire ça veut dire de travailler comme Toine l'a dit sur différentes disciplines parce qu'on croit aussi que les différentes disciplines se stimulent et nous stimulent aussi et dans ce sens là on ne se prive pas d'aller dans des secteurs qui normalement qui sont un peu où il y a des gens qui sont très spécialisés parce que finalement on arrive aussi à avoir des idées qui sont intéressantes et on apprend aussi des choses pendant ce temps des projets comme ça Alors André l'a dit ce soir on s'est dit pourquoi pas parce qu'on avait une conférence ou deux conférences dernièrement et on a dans notre archive de l'atelier plein de projets pas autant mais certains projets qu'on trouve bien et qui méritent de voir aussi le jour ou d'être d'être vu même si c'est peut-être un petit moment C'est l'histoire de ces projets chaque projet a un peu sa propre histoire et on pourrait faire des crimes on pourrait faire des des histoires qui pourraient être aussi dans le canard plein de choses comme ça mais peu importe les projets qu'on vous présente pour des raisons différentes ils n'ont jamais vraiment été réalisés après coup et au même moment on a avec chaque projet on a formulé des idées ou des concepts qu'on trouvait intéressants et on va vous présenter ça aujourd'hui le premier projet c'était un projet qu'on a fait en 2013 pour la haute école des arts du Rhin on a été invités à concourir pour la nouvelle identité visuelle c'est l'école des arts à Strasbourg et pour le concept on a fait une recherche de l'état de lieu donc c'est une école qui est assez unique parce qu'elle regroupe plusieurs arts la musique composition et interprétation musicale la communication donc le graphisme et l'illustration et le design le design d'objets textiles et scénographie donc il y a une grande diversité de disciplines qu'on retrouve là-bas la chose qu'on peut aussi dire c'était pas seulement sur un lieu géographique c'était à Strasbourg mais aussi à Mulhouse et même à Strasbourg c'était deux entités c'était l'école des beaux-arts de Strasbourg plus le conservatoire de Strasbourg alors ils sont vraiment mis ensemble dans une sorte de méga école et en regardant un peu les différentes disciplines il y a une chose qui nous a frappés parce que chacun des disciplines travaille avec le moment de la pause de l'interruption et aussi on peut dire un peu avec la forme et la contreforme et ça c'est quelque chose qui commence à nous intéresser parce que c'était quelque chose qu'on trouvait dans toutes ces différentes disciplines et il y a quelque chose qui nous a piqué là-dedans on a extrait ça on a rendu visibles ici les espaces qu'on traite comme designer graphique ou artiste ou etc ou musicien ou musicien et ces espaces et ces plans rythment et sculptent une forme ou donnent une structure ou alors pour une mise en page typographique hiérarchise de l'information et là par exemple on a la contreforme et on voit très bien que la contreforme en soi devient nouvelle forme mais elle nous fait aussi lire le positif d'avant c'est-à-dire c'est comme une sorte de négatif de la forme et ces deux formes qui réunissent aussi à la fois l'art visuel et l'art de la musique tonale alors ici on a fait un jeu d'espaces qui se retrouvent dans l'intitulé de l'institution on joue ici avec plusieurs blancs concrets et en fait c'est ces blancs-là qui nous permettent à la fois d'avoir une lecture du nom en entier mais aussi de l'acronyme parce qu'une chose qui était demandée c'est d'avoir l'acronyme donc la EA qui devient aussi un nom plus courant plus facile à utiliser dans le quotidien que tout l'intitulé mais d'écrire en plus l'intitulé et on se dit pourquoi pas mêler les deux et d'avoir pas une signature mais d'avoir une double lecture une double lecture exactement parce que très souvent on se retrouve et ça c'est très particulier en France vous vous trouvez avec beaucoup beaucoup des acronymes et finalement ils se ressemblent et des fois ils ont les mêmes lettres alors vous avez la peine de distinguer de savoir exactement de quoi ils sachent si vous n'avez pas le contexte et cette solution permettait vraiment de marier un peu les deux choses l'acronyme faire visible lisible l'acronyme et toute la la dénomination propre bien sûr il y a la déclinaison pour l'académie de musique et parmi les recherches qu'on a fait il y a un ouvrage qui nous est de nouveau attiré notre attention c'est un ouvrage de John Cage le musicien et minimal concept musicien américain et il a fait un ouvrage avec le titre Notations et en fait il a publié toute une série de notations des amis des collègues qui sont tout à fait inhabituelles pour décrire en fait une partition et ils étaient très très graphiques très visuels et c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé parce qu'on a senti quelque chose là-dedans que peut nous donner d'autres indices un peu pour notre travail qui va suivre ça c'est un exemple de Stegall Stegall et un autre exemple de Read Makes Sense et comme André disait ce qui nous intéressait comment visualiser un rythme comment visualiser graphiquement les poses et du coup ça nous a inspiré à créer un répertoire formel qui est propre à nous qui devient notre boîte à outils et ces différentes formes nous servent à visualiser l'espace blanc qu'on retrouve dans le logotype ça veut dire on a toujours cette séquence qui mène au très particulier avec les distances différentes et on occupe cet espace avec ce répertoire formel et cette formation de répertoire formel nous sert après pour le développement qui suit alors on a par exemple la possibilité de détacher une forme de le utiliser comme un élément figuratif ou illustratif à ce moment là c'est très abstrait ici mais c'est quelque chose qui nous donne tout un répertoire avec qui on peut jouer avec certaines règles assez librement on peut l'utiliser comme une signature mais on peut l'utiliser comme augmenté pour vraiment le mettre plus en première ligne on a mis en place toute une gamme de couleurs il y a une première gamme de couleurs celles qui sont au fond c'est une gamme de couleurs de gris teinté plus une gamme de couleurs plus vif et pur et c'est le mélange entre les deux couleurs qui peut être variée et ce qui nous donne aussi tout un choix possible pour teinter nos formes de différentes couleurs et de créer une grande diversité bien sûr avec une identité visuelle il y a toujours aussi un caractère qui est défini et pour nous c'était assez rapide notre choix est tombé sur la famille des linéales c'est-à-dire un caractère beaucoup plus simple si on peut le dire comme ça mais on a en 2012 c'est-à-dire juste un peu avant le concours il y a l'atlas grotesque de Kai Bernau Susanna Cavallo et Christian Schwartz qui est sorti et c'est un caractère qu'on trouvait intéressant parce qu'il y a des éléments qu'on connaît des grands classiques comme univers mais ils ont donné un petit twist avec des courbes et des petites interventions qui a fait ce caractère un peu plus doux et un peu plus un peu plus varié que l'univers et un peu moins strict et on a aujourd'hui on peut baigner dans les familles de caractère jusqu'à 12 ou même plus de graisse mais on a volontairement limité entre guillemets notre travail à une seule graisse et tout le travail après de structure de mise en page se fait avec cette une graisse on change après d'autres paramètres comme la taille la position et les couleurs et ce qu'on trouve intéressant c'est de prolonger l'idée de l'espace et de séquence et on travaille dans la mise en page comme on a juste une seule graisse pour hiérarchiser les informations beaucoup avec les tabulations ou avec les déplacements des informations pour les structurer les applications comme le papier à lettres toute une gamme de variations de papier à lettres les cartes visites et les enveloppes et là par exemple pour le programme le programme c'est quelque chose qui est assez dense en information et qui est vraiment un outil pour les étudiants pour tout le corpus d'enseignants et aussi le monde de l'extérieur et là une des particularités qu'on a trouvé intéressant et important c'est vraiment de travailler la visibilité d'une programmation sur trois mois ça veut dire ce détail du calendrier et aussi de le intégrer dans le programme d'une manière que c'est facilement affichable on a très rapide accès et qu'une structure qui est d'un seul clin d'œil on est un peu au courant à quel moment qu'est-ce qui se passe après intérieur plutôt classique mais toujours avec ces jeux de tabulations qui déplacent les blocs et les images après toute une série des possibles d'affiches qui sont ici plus typographiques et un jeu avec nos formes d'autres affiches avec l'utilisation des images et même les images peuvent quand il y en a plusieurs suivre l'idée du tempo ou des séquences du rythme des affiches plus simples dans leur application avec des signatures qui peuvent être en haut ou en bas et les cartons d'invitation le site internet à l'époque c'était pas encore responsif et la navigation principale suit aussi cette idée du rythme en même année ça vous paraît peut-être un peu bizarre 2013 deux projets pas réalisés mais ça vient voir avec les chiffres c'est un pur hasard l'école des beaux-arts a lancé un concours et c'est aussi intéressant dans la façon comme des fois les concours ils se font parce qu'on a vu une première fois une annonce pour ce concours fin de l'année et le concours était ouvert à tout le monde sans rémunération et à ce moment-là on a dit non mais c'est n'importe quoi on va pas participer à ça et en février après 2013 on va réapparaître de nouveau un appel à candidature et on a fait un dossier on a participé avec quatre autres équipes à ce concours et ce projet-là par exemple n'a jamais vraiment aucun des cinq projets présentés n'était finalement retenu et a trouvé une réalisation et on va vous parler rapidement de ça alors les beaux-arts de Paris c'est un espace de réflexion et de création artistique ouverte et c'est une institution à des réalités multiples on les a illustrés ici donc il s'agit de plusieurs ateliers avec différents professeurs différentes pratiques ils ont une maison d'édition ils ont des espaces d'exposition une programmation culturelle c'est un bâtiment historique ils ont un grand patrimoine qui est la bibliothèque et différents ateliers techniques il faut dire par exemple ça ces choses-là ça c'est des choses qu'on on vous transmet avec un brief plus ou moins clair c'est-à-dire des briefs qui sont très très bien d'autres il faut chercher un peu les informations mais ça c'est des informations qui étaient très très bien formulées un peu et aussi les différents souhaits qui étaient liés à ces différents mots de clé et réalité Et c'est dans cette richesse qui donne à l'école son identité si particulière à la fois ancrée dans l'histoire et tournée vers la création contemporaine Alors une chose qui nous a tout de suite interrogé c'est l'espace l'ouverture et les multiples espaces qui sont dans cette configuration des beaux-arts et les différentes possibilités d'échange qui peuvent avoir lieu pour les réflexions pour les pensées pour la création Il y a déjà un échange bien sûr en sein des beaux-arts entre les différentes entités mais il y a aussi tout l'impact qui vient de l'extérieur les conférences qui sont données les échanges avec des autres écoles avec des étudiants qui viennent de l'extérieur ça c'était vraiment des deux choses qu'on trouvait tout de suite intéressantes cet échange à l'intérieur et l'échange vers l'extérieur et qui fait finalement aussi pour eux qui fait que les beaux-arts sont les beaux-arts et ce qu'on voit après manifestement de beaux-arts ça veut dire le rayonnement vers l'extérieur et c'est via ce décloisement des espaces en fait on crée des formes qui apparaissent ou qui nous ont apparaissé entre ces différents espaces qui donnent une sorte de vibration en fait c'est dû à un effet visuel optique qui est illustré ici par bloc et yucca et via un contraste entre les traits plus le noir et les surfaces blancs il y a un clignotement qui se met en place et c'est ce clignotement qui nous a intéressé à intégrer dans l'identité visuelle disons la nervosité le mouvement qui a lieu entre ces zones-là ces zones de contact et on n'a pas par hasard quatre rectangles parce que les quatre rectangles ils nous ont aidé à à placer les les quatre parties du mot de l'expression des beaux-arts pour la typographie on a fait une recherche quelles sont les différentes typographies qui sont intéressantes dans le monde de l'art et la stencil en fait elle nous a beaucoup intéressé c'est une typographie qui qui était utilisée parce que facilement on pouvait faire des grands pochoirs comme Laurence Weiner l'a fait ou alors marquer les boîtes de transport pour les œuvres oh pardon oh là vous n'avez pas vu ça vous n'avez pas vu la vibration excusez-nous parce qu'on doit piloter deux ordinateurs en même temps le nôtre et le vôtre et des fois je ne suis pas en phase ok alors ça c'est l'effet visuel tac 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 ok ah ça vous n'avez pas vu non plus bon alors peut-être on reprend ici voilà les quatre les quatre les quatre rectangles avec leurs ouvertures et les pourquoi quatre parce que évidemment pour la la dénomination des beaux-arts ça permettait d'occuper par chaque mot chaque mot occupe un des espaces alors pour les typographies donc du coup notre recherche et la typographie qu'on propose c'est une typographie qui est customisée qui provient de l'atelier c'est la base c'est la b-line mono qui est une typographie qui est monolinière ça veut dire que tous les traits sont de la même épaisseur et les les attaques ont des arrondies qui qui ressemblent à des typographies qu'on connaît de la gravure et la stencil telle qu'on l'a intégrée on l'a intégrée de la même façon que comme les ouvertures des surfaces il y a des des coupes droites horizontales et verticales et on ouvre les contreformes on fait la même chose que les rectangles on décloisonne et on laisse pouvoir circuler l'esprit les pensées les idées comme c'est monospas ça nous aide aussi à travailler avec une certaine modularité parce que un des autres facteurs qui était demandé comme les beaux-arts ils ont plusieurs entités et plusieurs dénominations qu'ils aimaient à l'époque en tout cas pour le concours de l'époque avoir aussi visualisé qu'on trouve des solutions ça nous a aidé pour ça et en fait le cœur c'est les beaux-arts avec le beeline stencil et c'est accompagné avec le monospace du beeline sans stencil alors ça là on a le cœur et on on joue avec les mots qui sont comme des modules qu'on attache après pour créer les différentes dénominations on va aller des beaux-arts beaux-arts de Paris Édition les amis des beaux-arts très rapidement les deux variantes les deux graisses du stencil en romain et italique et leur accompagnement de la version non stencil et là on voit les premières déclinaisons pour les beaux-arts c'est vraiment un système modulaire qu'on pourrait continuer après à mettre en forme les différentes dénominations là on a toutes les configurations et pour les couleurs on s'est inspiré du bâtiment historique et les couleurs qu'on trouvait intéressantes d'extraire c'était un rouge plus un bleu et pour avoir aussi un contraste chaud un froid plus un or et un argenté deux couleurs métalliques aussi avec un contraste chaud et froid on peut peut-être dire au moment on sélectionne les couleurs quels sont les paramètres qu'on prend en compte est-ce que c'est les paramètres du contenu mais les arts les beaux-arts ils ne connaissent pas de limite de couleurs et là par exemple dans cette situation on trouvait intéressant les beaux-arts de Paris c'est une institution avec une très longue histoire et les couleurs qu'on a trouvées dans cette histoire finalement ils sont toujours juste aussi aujourd'hui pour accompagner ça et après ils peuvent être complétés avec d'autres couleurs qui font partie après des illustrations et de l'iconographie qui sortent de cette école et je ne sais pas si vous connaissez peut-être le travail de l'enclos c'est un français qui a fait des très grandes études spécifiquement géographiquement régionales sur des couleurs qui sont prédominantes dans une certaine zone définie géographiquement et c'est très intéressant parce que ces livres qu'il a fait ils montrent un peu à quel point la couleur était aussi définie par les minéraux qui étaient dans l'environnement par les végétaux qui étaient dans l'orient par les outils et les procédés qui étaient dans l'environnement aujourd'hui bien sûr les choses ont bien changé mais c'est quelque chose qui était aussi ancré au lieu et son environnement et c'est intéressant aussi de regarder un peu son travail qu'il a fait là-dessus pour les applications on doit toujours livrer comme d'habitude toute une batterie d'application comme les papiers à lettres en plusieurs déclinaisons ce qu'on trouvait intéressant de prolonger le jeu des différents modules sur les versos des suites de lettres donc on pouvait faire une sorte de puzzle les cartes de correspondance et cartes de visite la batterie dans son ensemble et comme la stencil elle se prête aussi à faire des découpes pourquoi pas faire des découpes aussi sur certains certains supports c'est le livret de l'étudiant il faut dire c'était un concours il fallait vraiment il y a beaucoup de positions qui étaient demandées et en principe on a pratiquement déjà fait tout le projet c'était vraiment énormément de différents supports et choses à faire qui étaient faits par cinq équipes et malheureusement on n'a jamais vu les autres propositions ça aurait aussi été intéressant pour nous de le voir différentes propositions d'affiches après aussi la possibilité de travailler que typographiquement il y a des contenus où volontairement on n'utilise pas de l'iconographie comme dans des expositions de groupe une autre chose les cartons d'invitations vous connaissez un peu tous le problème on a un format prédéfini mais rarement les œuvres où l'iconographie correspond à ce format là alors la chose qu'on fait à ce moment là on utilise toute la hauteur et tout ce qui dépasse est sur le verso les éditions et là on avait comme idée de surimprimer un argenté sur une image ce qui nous donne un effet de pochoir les sacs les goodies t-shirt recto verso et là c'était en fait le seul enseigné qui nous a été demandé était pour le palais des beaux-arts et une chose qui nous a arrangé aussi avec le choix d'avoir un caractère monospace c'était la structure des fenêtres était très régulier et on a pris ça comme grille pour inscrire cette enseigne et comme c'est un lieu qui vous situez peut-être ça à Paris c'est pas si facile à voir si vous êtes sur le grand boulevard et pour nous c'était aussi important de le faire le plus lumineux que possible ça veut dire c'était vraiment quelque chose qui était pensé de faire avec une source luminaire et on a juste visualisé ça avec une nuit américaine pour illustrer le troisième et un dernier projet qui ne voit pas son séjour c'est qu'on a fait cette année pour le béton Zalong et la ville à Vassiliev en fait c'est un c'est un lieu tout a commencé avec le béton Zalong c'est un lieu d'exposition ils sont à Paris d'Hiderot et ils travaillent beaucoup avec des chercheurs des artistes qui ont une notion plus qui ont une envie de chercher ils invitent des artistes pour faire des résidences dans leur nouveau lieu la villa Vassiliev qui s'est rajoutée et ils font des expositions des conférences des éminaires etc la villa Vassiliev elle est à Montparnasse donc dans sa localité pas à côté du béton Zalong et ça c'est la base en fait c'est pas nous qui ont fait ça mais c'est les les logos qu'ils ont utilisé avant et en fait la volonté ou le brief était d'avoir deux logos distincts pour le béton Zalong et la villa Vassiliev mais avec quelque chose qui les réunit optiquement visuellement pour reconnaître que c'est une famille ou une seule maison et d'intégrer tout ce qu'ils devaient écrire en plus parce qu'ils sont entièrement subfonctionnés par la ville de Paris par Pernault Ricard etc donc du coup il fallait mettre en plus toutes les mentions obligatoires dans notre recherche on a regardé quels sont les visuels autour du béton l'architecture un peu plus dure plus orthogonal la villa là aussi mais avec des formes aussi plus qui peuvent rappeler des formes plus ronds peut-être aussi plus domestiques et en fait on a pris les deux les deux premières lettres de chaque institution et ils sont très différents parce que le B on trouve les verticales et les ronds et on trouve dans le V les diagonales c'est-à-dire on trouve à part des horizontales on trouve déjà trois éléments de base du répertoire formel des caractères et avec cet répertoire on a commencé à jouer pour voir comment une forme peut s'articulier comment on peut avec cette source là créer quelque chose et on on voulait on était à la recherche en fait on ne voulait pas travailler avec des traits mais plutôt avec des surfaces parce que pour nous les surfaces sont plus dans l'esprit des lieux de création des plateformes ou des terrains et dans notre recherche formelle des baies on a c'est juste un extrait mais on a fait différents tests pour trouver la forme qui nous plaisait le plus en positif et en négatif et la même chose après avec le V et on voit à quel point avec deux trois paramètres on peut changer la façon comme une forme apparaît et comment elle change et comment elle change aussi la visibilité et la visibilité ça c'est on peut dire c'est vraiment des recherches finalement de base mais qui sont qui nous surprend aussi chaque fois dans leur diversité de ça qu'on peut conclure et comme un petit détail peut changer après la visualisation et la perception et là on essayait d'avoir un contraste entre positif et négatif alors c'était un test pour voir quelle est l'esthétique quand le B et le V se rencontrent et on a opté finalement pour ces deux formes là donc il y a ces formes très massives très noires et très géométriques qui se rencontrent l'un pour les bétons et l'autre pour la ville à Vasilev on peut les citer l'un en premier et l'autre en deuxième ou vice-versa et les les mentions obligatoires se retrouvent en bas et peut-être la chose qu'on peut dire formellement les deux se ressemblent par leur noirceur mais si vous regardez bien avec le B on travaille complètement avec la contreforme et avec le V pas vraiment mais ça veut dire on crée avec la contreforme on s'approche esthétiquement formellement à la noirceur du V on trouvait intéressant d'avoir cette ouverture aussi en fait la forme négative nous rappelait aussi un regard vers l'intérieur donc la surface qui n'est pas remplie qui n'est pas opaque c'est l'extérieur qui est opaque qui dessine le B mais qui nous permet d'avoir un regard vers un espace intérieur qui est pardon qui est rempli avec de l'iconographie et avec de l'information ça veut dire la forme ou la contreforme si vous voulez devient aussi un masque pour filtrer l'information et donner à ce moment-là l'image qui donne qui donne forme elle peut intégrer plusieurs images toujours aussi dans l'optique que en fait le Béton Zalong nous a demandé de leur fournir un gabarit et un concept qu'eux peuvent décliner en interne donc l'idée était d'avoir ce masque et eux peuvent mettre de l'iconographie à l'intérieur et le texte et créer leurs outils eux-mêmes pour la ville à Vasilev pour la typographie en fait au début on avait envie de travailler avec la monotype grotesque une typographie très noire qui aurait pu être on a fait des tests elle allait très bien avec cette noirceur des deux initiales qu'on avait créées qui est assez brute qui a un côté un peu irrégulier et qui pour ces raisons-là aussi était un des caractères qu'on a testé et essayé mais par contre on trouvait que la monotype grotesque était formellement pas tout à fait juste et on s'est demandé si on ne devait pas plus trouver une typographie qui aussi dessinait avec des formes géométriques simples donc dans notre recherche on est revenu au béton et aux choses construites linéaires et on a mis en place un répertoire formel de traits et de ronds et c'est à partir de là où on a redessiné notre grotesque en intégrant certaines particularités qui sont propres à la monotype grotesque pour des raisons de lecture et typographiques en fait le thé à gauche c'est la monotype grotesque et le fût en haut il est plus fin et on a l'impression visuellement qu'il est plus à gauche et on a intégré cette particularité à la typographie qu'on propose pour le péton et la vassilève c'est une mesure plutôt classique dans le dessin du caractère on a utilisé ça un peu différemment ça veut dire le fait de décaler après le fût vertical donne un pressité un peu spécifique et c'est la même chose avec le X déjà le X du monotype grotesque c'est pas un X classique dans ce sens comme la plupart des X sont dessinés dans le caractère parce qu'il fait une sorte de déplacement au horizontal sans avoir une diagonale stricte et cette chose là on a aussi un peu filtré et soutenu avec le dessin simplifié on a gardé aussi l'aspect d'avoir une chasse très large et ce qui nous donne cette typographie qu'on a baptisé Betva de Betong, Zalong et Villa Vassilèv où on a décliné toutes les glyphes qu'on a besoin pour faire une bonne mise en page toutes les sets de chiffres les les petits de capital la ponctuation etc et pour les applications ici vous voyez la carte de visite qui est un petit dépliant avec une trace de Marie Vassilèv à l'intérieur qui était la fondatrice de la ou qui a tenu la Villa Vassilèv on peut dire on est un peu dans la situation comment mettre un éléphant dans un petit topolino ça veut dire on a eu tellement d'informations parce qu'il y a la directrice elle était directrice du Betong Salon et à la fois de la Villa Vassilèv il fallait faire figurer les deux identités les logotypes là dessus et on a vite vu qu'avec un format normal classique on n'arrive jamais alors c'était vraiment aussi une solution qui était liée un peu aux données réelles avec lesquelles on était confronté donc une fois plié en fait à droite vous voyez recto verso déplié à l'intérieur vous avez les adresses et les coordonnées de toutes les deux lieux et à l'intérieur un petit un petit goudi les papiers à lettres les cartons d'invitation et là on reprend en fait l'idée du masque et de fenêtre sur la couverture et volontairement on joue la carte de la typographie donc la typographie elle est elle est spécifique elle a son caractère et on essaye de l'utiliser de manière généreuse en grand il faut dire beaucoup des projets ou les plupart des projets qu'on fait sont beaucoup liés aussi à l'utilisation de la typographie et si on peut reconnaître avec une identité déjà par l'utilisation de la typographie pour nous déjà une grande partie de défis est quelque part aussi résolu et pour nous c'est toujours un acteur très très important des fois même principal un exemple pour le journal l'exposition et le site internet où on devait juste faire un lifting donc c'est le site internet qui était en cours et nous on a juste remplacé la typographie que nous on a fait plus intégrer les deux logos un exemple pour le marquage signalétique de l'entrée du béton salon et pour la villa Vassilèv et des goodies des badges et des sacs c'est toujours demandé quand vous faites une identité voilà alors avec toutes ces choses en liste il y a des choses qu'on a trouvé trop dommage qu'ils restent vraiment dans le tiroir et c'est chaque fois aussi beaucoup de de travail et une des choses qu'on a trouvé plus qu'intéressant de poursuivre c'est le caractère le caractère qu'on a commencé avec le projet pour le béton salon et la villa Vassiliev donc on a peut-être perdu un projet mais on a gagné une typographie et en fait la bête fin pour se débarrasser peut-être aussi de l'histoire on l'a renommée en Antho et la Antho on l'a déclinée en plusieurs grèces light régulain et bold elle existe aussi en extra light et en outline et en serif et tout nouveau en rounded regular rounded italic et rounded mono ici vous avez un aperçu des glyphes minuscules majuscules des chiffres la suite des chiffres et les glyphes des langues étrangères et ça c'est quelque chose qui finalement va être utilisé maintenant dans un nouveau projet qui va sortir en octobre alors on arrive vraiment de on a fait maintenant la jonction entre les projets unreleased et on commence à s'approcher à des choses qui commencent à être réelles et en fait pour la chaire arts et sciences en fait c'est il y a trois groupes qui se réunissent c'est la fondation Daniel et Nina Carasso l'école polytechnique et l'école l'ENSAT qui se regroupe pour créer la chaire arts et sciences pour supporter l'art pour subventionner l'art pour promouvoir l'art et soutenir des artistes des écoles et en fait la jonction entre les arts et les sciences ça veut dire ces deux disciplines qui peuvent être très éloignées mais finalement si vous regardez qu'il y a beaucoup de choses aussi en commun et cette chaire là a été créée aussi pour promouvoir et utiliser les synergies qui peuvent jouer entre ces deux disciplines et ça c'est le premier aperçu donc pour la pour la chaire on a travaillé avec la betwa en premier lieu mais après on a fait une déclinaison rounded parce que on a fait un travail de différentes formes ou illustrations et en fait dans l'identité visuelle on occupe les espaces intamaux avec des créations qui sont nouvelles et qui sont aussi un mix des formes du répertoire de la typographie elle-même c'est-à-dire toutes ces formes-là font partie de cette typographie et on crée quelque part une langue propre dans l'utilisation c'est-à-dire avec un principe de programmation on peut en n'importe quelle situation d'un autre mot on peut intégrer tout un répertoire des différentes formes iconiques que vous voyez là quelques-uns bon c'est un petit aperçu on ne va pas rentrer beaucoup dans le détail qui va avoir son jour bientôt en octobre merci on a on a on n'a pas vraiment dit ça au début je pense on était quand même un peu nerveux en fait il y a deux parties aujourd'hui alors ça c'était la partie conférence avec projet pas réalisé et quelques aperçus pour les projets réalisés et là on va faire le lien sur un projet qu'on a réalisé ensemble avec Thomas Sip et toute une équipe qui est aussi présente ici et pour vous juste donner le contexte c'était en 2014 il y a un concours qui a été lancé pour le centre de création contemporain Olivier Débré à Tours qui a reçu tout un nouveau bâtiment fait par les frères Hermatéus des architectes portugais et pour cette normalement pour l'architecture vous avez quelque chose c'est le 1% artistique un projet qui peut être dédié à ça et c'était à notre connaissance une première que ce prix là était donné pour créer un caractère spécifique pour cette institution et en annexe c'était l'identité visuelle le coeur était ce caractère là et c'était un travail qui a duré un peu plus qu'une année et au moment où on a présenté le résultat aux différentes jurys et réunions on a trouvé un public qui était très ouvert et très très enthousiaste et un des membres du jury a formulé l'idée parce qu'au moment où on a présenté le caractère on a vraiment présenté toutes les différentes étapes toutes les différentes choses qui vont avec ça c'était une sorte d'initiation aussi dans le dessin de caractère et les gens étaient assez bluffés et un membre de la jury a dit maintenant je comprends plein de choses que je n'ai jamais compris avant est-ce que ce ne sera pas une bonne idée de faire un film avec ça et nous on a dit tout à fait c'est possible de faire ça et c'était possible de trouver les moyens et quelques années auparavant dans un dîner chez une amie Thomas Sip était parmi les différentes invités et il nous a parlé déjà à l'époque d'un projet qu'il a eu dans la tête de faire des petits films autour de la typographie pour présenter les caractères après on a perdu un peu de vue et entre temps un sacré caractère et Safari tipo est sorti et au moment où on a été confronté avec ce nouveau projet c'était un peu la première personne qu'on a dit ça c'est un projet qu'il faut faire ça avec Thomas et on a pris contact avec lui et vous allez voir le résultat et il est présent il va vous aussi parler un peu après et c'est aussi l'occasion pour les questions et l'échange donc on est très heureux d'avoir Thomas Sip avec nous plus Guiano qui a fait le montage et Hugues Sanchez qui a travaillé sur la musique oui pardon alors première projection publique à Paris et première projection publique dans le monde public en 2014 le centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours lançait un concours unique dans le cadre du 1% artistique créer un caractère typographique qui exprime la rigueur et l'épure géométrique du bâtiment construit par les architectes Manuel et Francisco RS Matthäus au cœur de la ville c'est le duo André Baldinger et Thohan Vu de l'atelier Baldinger Vu qui a remporté le concours L'architecture des frères R. Matthäus a quelque chose de très spécifique elle est très géométrique il travaille beaucoup avec des volumes géométriques des cubes qui se déplacent Quand on a vu les plans et l'architecture la première fois ça nous parlait parce qu'on aime bien l'ère du Bauhaus l'architecture très carrée Beaucoup de leur architecture se fait en déplaçant des volumes ça veut dire qu'ils enlèvent la matière et les déplacent ils créent aussi des ouvertures avec ces déplacements et ces ouvertures sont toujours aussi des sources de lumière vis-à-vis de l'intérieur et vice-versa Cette notion de travers le vide et le noir c'est quelque chose qui est très illustratif quelque part aussi de ça que nous on fait ça veut dire on enlève du noir pour créer la contreforme qui en soit de nouveau définie après le caractère et la spécificité de chaque signe Cette vue-là elle est assez exceptionnelle parce qu'il y a des creux et il y a la lumière qui transperce et c'est comme une silhouette de typographie on a l'impression que ce blanc est le vide du cube qui se situe à côté Ce principe de déplacer une surface noire pour créer une surface blanche on l'a travaillé dans la typographie aussi Ces recherches de base sont toujours très importantes parce qu'elles nous aident à accumuler des expériences et d'aller plus loin et aussi de voir où sont les limites On part très 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 loin et ça peut paraître très abstrait et on se laisse la liberté que ça soit complètement abstrait On ne se contrainte pas à avoir dès le départ une lisibilité et une forme qui peut tout de suite correspondre au projet On savait qu'il y a quelque chose qui nous a intégré là-dedans mais ce n'était pas encore l'élément déterminant mais on tournait déjà autour du pot quelque part mais à ce moment-là on n'a pas encore eu entre guillemets l'idée de qui a fait le le claque La chose qui est devenue aussi claire avec ces essais on ne pourrait pas répondre avec ça sur ça qui était demandé ça veut dire d'avoir aussi un caractère de texte qui a une bonne lisibilité ça veut dire qu'il fallait qu'on va dans une forme plus classique de dessin de caractère Il fallait définir quelle typologie de caractère va bien marcher ensemble avec cette architecture Comme l'architecture des frères Hermathéus est très géométrique très orthogonale la chose qui était la plus évidente était vraiment les mécanes Les embattements épais caractéristiques des mécanes nous ont rappelé en fait les cubes ou les rectangles du bâtiment donc on s'est dit ça, ça peut être une piste de base pour la typographie Pour intégrer dans la typographie le déplacement des volumes il fallait trouver un endroit où déplacer de la matière et on l'a fait à des endroits où la jonction de deux traits devient presque un problème dans la typographie On a l'impression que similairement à l'architecture le noir qui se retrouve ici a été déplacé et se retrouvé avant ici dans ce creux Il y a un caractère très connu qui est la belle centinielle dessinée par Monsieur Karata pour des annuaires téléphoniques pour éviter que l'encre s'accumule dans les creux et gêne la lisibilité il a creusé dans la lettre en créant des blancs qu'il a appelé inkreps piège à encre Il a anticipé l'encre qui commence à remplir les creux On a dit on va exagérer ça on va vraiment faire de cette mesure technique qui est pour compenser un défaut de l'impression on va le cultiver et le mettre en première ligne L'enlèvement du noir c'est quelque chose que nous on dit en français mais en allemand on ne dit pas vraiment comme ça On a dit plutôt rausschneiden rausschneiden on creuse on creuse on coupe on coupe cette partie on l'enlève rausschneiden Cet enlèvement du noir pour la plupart des gens ça va être la chose la plus évidente et la plus visible L'ADN après c'est une multitude de petits détails c'est la modulation du trait c'est l'épaisseur des empattements c'est la longueur des empattements c'est toute une alchimie de plusieurs facteurs qui viennent ensemble Ce caractère a sa sonorité a sa propre voix sa singularité Un moment de vérité c'est toujours de composer avec la typographie le nom entier et d'écrire l'intitulé du centre de création qu'on prend Olivier Debré en toutes lettres et ce qu'on avait remarqué André et moi c'est que et on le voit dans la version finale qu'on se retrouve avec beaucoup de C ça c'est le C lors de notre présentation mais on voit bien qu'à ce moment-là on n'a pas encore pu intégrer ou su intégrer idéalement notre creux et on a regardé avec les autres lettres et on a essayé de trouver une solution et finalement ça c'est maintenant la version finale de ce C on a donné à ce C une qualité comme signe en soi qui est beaucoup plus fort et singulier On a composé le logotype en minuscule au lieu d'en majuscule parce que les lettres en minuscule sont beaucoup plus distinctives il y a plus de caractère plus de ADN dans des lettres minuscules On avance une hypothèse on la vérifie avec une deuxième et on tranche entre les deux ça veut dire c'est toujours un processus d'élimination et de se rapprocher de plus en plus de la forme finale C'est vraiment la mise en place des derniers réglages optiques pour que le caractère apprenne le plus harmonieux dans sa lecture et sa façon de créer le gris de la lecture Il n'y a plus des petits points noirs qui sortent ou des petites poses qui nous piquent dans les yeux ça peut être un travail qui est des fois sans fin mais finalement on s'approche vraiment à une sorte de forme idéale et il y a un moment où on dit ok là c'est bon on a abouti C'est comme une mélodie ou un moteur qui tourne vraiment bien rond tout est là où il faut que c'est placé On s'attache à un caractère c'est vraiment quelque chose on commence à être familier on commence à le connaître et je pense aussi c'est une sorte de complicité presque on peut dire qui s'installe entre le spectateur et ce caractère Le caractère il devient le premier ambassadeur de ce centre de création contemporain Olivier Debré Le spectateur ou le visiteur aura toujours la possibilité de reconnaissance ou de voir ah oui ça c'est le CCCOD qui parle c'est la typo du CCCOD il y a des petites bouts qui manquent des petites surfaces qui sont déplacées et les petites bouts de la base qui sont dépassées Peut-être que c'est aussi le moment pour Thomas. Parce qu'un projet comme ça, c'est bien sûr une collaboration précieuse et nous on a certaines compétences mais il y a d'autres secteurs où on n'en a pas du tout et c'est là où Thomas est rentré sur scène. Tout gentiment, André a dit qu'on a complètement sous-estimé combien de travail ça représente de faire un film. Bonsoir. Alors ça a dû faire drôle de voir d'abord André et Toine parler en vrai, et après de les retrouver dans le film. Moi ça m'a fait un drôle d'effet parce qu'effectivement je les avais... Au départ on s'était rencontrés André l'a un petit peu expliqué l'idée des commanditaires c'était vraiment de faire une sorte de suite à sacré caractère donc de faire des films très très courts et puis quand on s'est rencontrés on s'est dit mais finalement ce serait vraiment intéressant de faire un film où André et Toine témoignent de première main disons directement de leur expérience et c'est vrai que moi je les avais un petit peu observées j'avais regardé aussi un petit peu des conférences et vous avez pu vous en rendre compte quelque chose d'assez typique c'est cette espèce de ping-pong entre les deux où quelqu'un l'un commence une phrase l'autre la termine je trouvais que c'était des choses comme ça qui pouvaient être disons la construction du film pouvait reposer sur ces petites choses-là en tout cas assez que j'avais observées. après moi je suis un outsider vraiment c'est un peu mon rôle toujours pour l'instant dans les films que je fais c'est-à-dire que je viens de l'extérieur et j'essaye de comprendre la démarche en l'occurrence André et Toine et d'essayer puisque le film est destiné à un public de non-initiés j'essaye de la restituer sans la trahir disons de garder une certaine complexité parce que le film est en cours je ne peux pas rentrer dans les détails donc ce qui m'intéressait c'était surtout de restituer le processus je pense que vous avez montré aussi dans les conférences mais là même si le temps est court en neuf minutes on peut un petit peu retracer des étapes on peut voir aussi des tâtonnements donc ça ça m'intéressait beaucoup et puis je trouve que enfin évidemment quand on fait un film il y a l'idée d'utiliser la parole mais aussi ce qui m'intéressait beaucoup et ça c'est un travail que je fais depuis pour les autres films aussi c'est d'utiliser aussi les ressources visuelles c'est-à-dire en dehors de la parole par le montage donc de créer des analogies par le montage de rapprocher des choses ce qui est une efficacité beaucoup plus forte que par la parole et aussi dans ce film ce qui m'intéressait beaucoup c'était qu'on puisse aussi regarder ou admirer le caractère et je trouve que enfin moi les moments que j'aime beaucoup c'est quand le caractère est vraiment presque plein écran je trouve qu'il y a une et c'est Doudou dès le début l'idée aussi d'utiliser de la musique pour que on ait ce temps-là c'est-à-dire de respiration et aussi de regarder le caractère voilà c'était une petite chose qui me semblait importante de dire voilà nous la chose qui était pour nous la chose qu'on a complètement sous-estimé c'est combien de temps neuf minutes de film peuvent prendre on est venu avec un pilier comme ça de documents de recherche on voulait expliquer ce que c'est une identité visuelle quel élément il faut mettre etc presque un cours un cours sur l'identité en elle-même et Thomas il a su nous maîtriser avec beaucoup de conviction il nous a synthétisés et c'était c'était la partie peut-être la plus dure vraiment de synthétiser toute cette matière et pas laisser des trous ou des choses dans la façon narrative et ça c'est aussi quelque chose qui était admirablement fait avec Thomas et on se rend en tout cas compte c'est toujours difficile de réduire quelque chose sur l'essentiel et c'est vrai pour un film mais presque en tous les autres travaux c'est un peu similaire et tu nous dis aussi pourquoi tu es parce que tu as fait maintenant plusieurs films autour de la typographie et des caractères il y a quelque chose qui t'a toujours frappé là-dedans parce que c'est pas un hasard que tu que tu te trouves dans dans cet secteur alors il y a c'est une question qui m'est souvent posée évidemment alors j'ai plusieurs réponses j'adapte un peu mes réponses en fonction de l'humeur du moment la première réponse la réponse la plus évidente je pense que c'est que c'est vraiment intéressant enfin moi je trouve ça intéressant en soi mais après je comprends très bien qu'on puisse se poser la question donc je me creuse un peu la tête pour trouver des réponses je pense que la première réponse c'est que c'est peut-être pas que la typographie qui m'intéresse c'est la typographie en relation avec autre chose c'est à dire que par exemple pour Sacré Caractère ce qui m'avait beaucoup intéressé c'était l'histoire du caractère évidemment ses formes mais aussi la façon dont c'était un peu le miroir d'évolution dans la société aussi bien artistique économique technique etc c'est vrai que c'est le caractère toujours en relation avec autre chose pour expliquer aussi avant de faire des films sur les caractères j'avais fait des films sur les champignons tout le monde se demande toujours pourquoi les champignons c'était exactement la même chose c'était pas les champignons en soi qui m'intéressaient c'était vraiment pouvoir relier les champignons à un contexte plus large qui était le contexte de l'environnement des choses comme ça mais bon ça c'est la première réponse je vais dire intelligente enfin j'espère un peu intelligente sinon je pense que la réponse vraiment profonde elle est un peu plus profonde quand j'y réfléchis vraiment parfois je pense beaucoup moi je travaille dans une école d'art et je suis toujours fasciné par mes étudiants qui dessinent et par exemple je sais pas moi quand j'étais petit je dessinais voilà mais j'ai arrêté de dessiner et puis mes étudiants eux ils dessinent ils ont toujours dessiné enfin il y a des gens qui dessinent toute leur vie et puis quand je pense à la typographie enfin moi j'ai l'impression aux lettres c'est peut-être un peu pareil c'est-à-dire que avant de lire j'ai regardé les lettres d'une certaine manière je pense et je pense que finalement vous typographe vous continuez à regarder les lettres comme ça avant la lecture on peut plus lire oui c'est ça vous pouvez plus lire c'est l'inverse et je pense que moi j'ai gardé un peu de ça et j'avais vu un film l'année dernière que vous avez peut-être vu qui restitue un peu ça c'est je ne sais pas si vous avez vu le film Patterson de Jim Tcharmouche il y a un moment dans le film enfin tout le film est autour de la poésie que le héros peut trouver dans le quotidien et un des moments disons le film est construit c'est sept jours de la vie de cet homme qui est conducteur de bus et poète et un des moments il se lève un des matins commence il se lève il prend son petit déjeuner et il regarde devant lui une boîte d'allumettes et sur la boîte d'allumettes il y a écrit Blue Ohio Tip le nom de la boîte d'allumettes en forme de mégaphone mais lui il voit tout d'un coup la forme c'est-à-dire il voit le nom et la forme et je pense que c'est un peu une petite épiphanie c'est le genre de choses moi qui m'intéresse je pense dans le rapport que j'ai avec les lettres c'est peut-être la lettre avant le mot et peut-être c'est pour ça que j'aime aussi ces moments où la lettre tout d'un coup est plein cadre je ne sais pas si ça répond un peu à la question mais comme la question m'est posée j'essaie de réfléchir je me dis il doit bien y avoir des raisons enfin c'est quelques raisons auxquelles je pense aujourd'hui ça l'explique c'est l'amour des lettres oui d'une certaine manière oui je pense et l'étonnement aussi parce que c'est vrai que quand ce garçon regarde les lettres il y a vraiment un étonnement c'est-à-dire de voir le O et le H mais vraiment la forme la matérialité du truc je pense que c'est assez enfantin d'une certaine manière est-ce qu'un typographe à l'inverse a gardé quelque chose de ce rapport un peu nous on est en permanence de nouveau surpris et quelque part aussi stimulé avec ça bien sûr et c'est peut-être aussi la magie qu'on trouve dans cette matière et comme on a montré aussi avec les projets avant beaucoup de choses et pour ça on a aussi dit beaucoup de choses sont basées sur la typographie le travail de la typographie parce qu'elle exprime énormément de choses elle est capable de transporter énormément de choses et le répertoire formel il est presque indéfini même s'il y a maintenant des centaines de milliers de caractères qui existent déjà c'est comme la musique il y a plein de musiques mais toujours un morceau qui nous fait danser même les nouveaux est-ce que vous avez des questions moi j'ai une question c'est pourquoi tous ces projets pourquoi il y a des projets qui sont unreleased et des projets qui sont unreleased pourquoi tout d'un coup un projet ne rencontre pas parce que ces projets sont assez beaux enfin pourquoi est-ce qu'il y avait de meilleurs projets est-ce que qu'elles sont est-ce qu'il y a des raisons que vous comprenez pour dire en toute honnêteté des fois on ne le sait pas oui voilà c'est ça il y a des combinaisons il y a des configurations on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses des fois on a une idée des fois on a peut-être des informations mais on n'est pas sûr s'ils sont vraiment sont vraiment vrais je pense que c'est très très difficile de dire et c'est comme beaucoup des choses on peut même élargir la discussion dans d'autres secteurs pas tout est toujours logique mais chaque chose a dans son contexte sa propre logique et ceux qu'on est là c'est le résultat d'une situation du contexte et pour la Hyerastrasse pour c'était pas nous qui ont gagné pour les beaux-arts il n'y a personne qui a gagné pour béton salon on pense il y a quelqu'un gagné mais seulement après notre proposition n'a pas trouvé intérêt alors c'est très difficile de dire il y a plusieurs facteurs et on pourrait dire on sait très peu souvent vraiment exactement quelles sont les les raisons les configurations qui ont fait que c'est comme ça mais comme vous avez vu il a été retombé et c'est pour ça il y a rarement quelque chose qui était pour rien c'est juste des fois on se dit merde là ce mois-là j'aurais bien voulu quelques week-ends libres on a un micro ou pas il y a un micro j'ai une petite question à propos du projet sur les beaux-arts de Paris j'ai pas très bien compris il y a eu 5 projets ils ont choisi aucun j'ai pas très bien compris en fait ce qui s'est passé le contexte de l'appel d'offres en fait j'ai pas très bien compris c'est-à-dire qu'ils ont ouvert un appel d'offres exactement et ils ont choisi aucun projet ils ont choisi aucun projet en fait il y a des concours où c'est déclaré infructueux et donc du coup sans suite pour tous les participants et on a eu une très brève réponse de la direction qui vont donc c'est infructueux et qui vont essayer de construire l'identité en interne en collaboration avec les étudiants d'accord ce qui était finalement c'était jamais fait et bon il y a une petite anecdote qu'on peut encore rencontrer sur ce projet là parce que Twan quelques semaines plus tard il il se balade à Paris avec avec son scooter et il passe devant le palais des Beaux-Arts et il est tout étonné parce qu'il voit une enseigne installée sur les vitres en fait et exactement ils ont repris exactement la même chose mais pas avec notre caractère mais le reste était exactement la même chose et on a tout de suite rappelé le le contact le responsable aux Beaux-Arts et il nous a dit que c'est un pur hasard et en fait c'est la boîte qui fait des enseignes et qui a proposé ça ok alors on peut pas faire grand chose contre ça c'était juste un peu énervant des fois c'est peut-être aussi on peut le soupçonner ils lancent un concours mais ils ont pas un vrai brief parce qu'ils ont pas une vraie vision ou pas une vraie idée derrière donc ils reçoivent plein de propositions mais qui sont en phase avec rien parce qu'ils n'avaient rien en tête et peut-être c'est juste un concours d'idées on lance un concours c'est pas cher on rénumère chaque équipe c'est vraiment des budgets dérisoires mais on reçoit plein d'idées qui valent une fortune et à partir de là on peut ils ont pas ils l'ont pas fait parce que dans le public il y a la personne qui fait l'identité de l'école aujourd'hui et il y avait aussi une direction un changement qui a changé de directeur et toute une équipe qui a changé on est vraiment on sait pas très bien à l'époque quelles étaient les vraies raisons derrière ça ça vaut peut-être le coup d'interroger la personne le directeur de l'époque qui a lancé un autre concours récemment pour Bordeaux qui était annulé pour une autre institution dans le sud de la France et qui a fait beaucoup de polémiques dernièrement merci bonsoir moi j'avais aussi une question je me demandais si c'était un peu un hasard de la sélection ou si c'était un choix véritable mais est-ce que ce travail par le vide est vraiment une sorte d'essence de votre travail une base de votre travail ou là c'est une sorte de hasard de la sélection qui fait que il y a toujours eu des propositions un peu basées sur l'espace entre deux éléments et à quel point vous apportez une sorte de regard et une importance à ce vide c'est une très bonne question parce que quand on a fait quand on a terminé le dossier la présentation on s'est demandé mais il y a quand même deux projets qui traitent le vide ou le blanc ou la pause mais après les solutions derrière graphiquement sont différentes maintenant sur la question si c'est quelque chose qui entre guillemets nous obsède ou si c'est quelque chose qu'on a toujours en arrière-tête je je pense pas non c'est peut-être je sais pas on a aussi on a comme toi on le dit on a au moment on a refait un peu la soirée avec les différents projets on a on a aussi dit ah oui il y a des choses mais le vide est toujours intéressant parce que le vide on peut l'occuper là où c'est déjà occupé il faut faire la guerre pour changer alors le vide c'est une friche alors on peut intervenir là-dessus et après il y a toutes sortes de vides et toutes sortes de possibilités d'intervenir et comme je pense la chose qui était aussi dit à un moment c'est la forme et la contreforme et l'un ne peut pas marcher sans l'autre ça veut dire finalement on entend le vide toujours aussi déjà l'autre côté et c'est une réaction à ça et dans ce sens là c'est beaucoup plus universel que que de le réduire jusque sur la notion du vide mais on a on n'est pas du tout obsédé mais je pense c'est quelque chose qui maintenant avec ce projet là était un dénominateur où il y a certains parallèles avec d'autres projets c'était pas le cas merci on va peut-être pas faire trop long mais juste puisqu'on était sur le vide j'enchaîne le rapport avec l'architecture parce que c'est passionnant votre réflexion par rapport au bâtiment des frères Matthéus à Tours mais il y a peut-être d'autres exemples et c'est peut-être aussi un fil rouge dans votre réflexion le lien au bâti au volume que ce soit intérieur extérieur peut-être quelque chose à approfondir c'est parmi les différents paramètres qu'on prend en compte parce que après on peut dire chaque projet est vraiment différent et en général au moment si c'est pour une structure on essaie de voir aussi tout simplement comment cette structure est logée ou elle loge parce que ça nous dit aussi certaines choses qui sont peut-être pas forcément importantes pour le projet mais qui peuvent nous donner aussi certains indices ou des choses qui sont importantes c'est parmi les différents paramètres c'est un paramètre qui sûrement nous intéresse à chaque fois on s'arrête là s'il n'y a pas d'autres questions un très grand merci à André, Tohan, Thomas merci à vous merci merci Merci.